Vous savez ici je suis à Malo-les-Bains où le parti communiste français depuis 30 ans organise une journée de solidarité à la mer. Nous allons accueillir près de 3000 personnes, des familles avec leurs enfants qui n'ont pas pu partir en vacances. Ici le taux de pauvreté dans ma région, il avoisine les 20% de la population. Le taux de chômage il est de 4% supérieur à la moyenne nationale. Ici la vie elle est dure, les gens sont dignes, ils travaillent, ils ont du mal à boucler les fins de mois mais ils se battent. Ce que je peux vous dire c'est qu'on va continuer de se battre. Je vais continuer de me battre pour des augmentations de salaire, pour des augmentations de retraite, pour bloquer les prix, bloquer les factures, pour faire baisser les factures d'énergie. Je vais continuer de me battre, nous allons continuer de nous battre pour une politique de gauche dans notre pays qui réponde aux immenses exigences qu'ont exprimées les français lors des élections et européennes et législatives. — Mais qu'est-ce que ça veut dire Fabien Roussel ? Qu'est-ce que ça veut dire de continuer de vous battre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? — Mais ça veut dire tout simplement qu'on a aujourd'hui un président de la République qui, de manière inédite dans l'histoire de la Ve République, refuse, refuse d'entendre ce que les français ont dit lors des élections. Il refuse d'admettre qu'il a été battu, que sa politique, les français n'en veulent plus qu'ils aient voté à l'extrême droite ou qu'ils aient voté à gauche. Les français n'en veulent plus. Or, ce qu'il va faire, c'est de nommer un gouvernement avec le soutien de son camp, avec ses députés, les mêmes, pour mettre en place la même politique. Et il va faire ça avec la complicité de l'extrême droite, la complicité de M. Jacobelli, qui est sur votre plateau, qui a dit... Ils ont dit, M. Bardella et Mme Le Pen, qu'ils ne censuraient qu'un gouvernement de gauche. Ça veut dire qu'un gouvernement soutenu par les macronistes, eh bien, ils le soutiendront. Cette complicité-là entre l'extrême droite et la Macronie, les français vont la découvrir. Et nous, nous continuerons de nous battre. Ça veut dire que nous allons appeler les français à se mobiliser. Là, dans les jours qui viennent, nous ferons tout pour obtenir ces augmentations de salaire, ce blocage des factures, la dignité pour toutes et pour tous. Moi, les jours heureux, il y a du soleil ici. Je les porte encore dans mon cœur et je vais continuer de me battre pour. — Fabien Roussel, il y a quelques jours, vous aviez employé le mot de coup d'État. Ce matin, sur notre plateau, des écologistes comparent ce qui est en train de se passer à ce qui s'est passé au Capitole de Washington quand les Trumpistes ont attaqué le Capitole. Est-ce que vous reprenez ce matin le mot de coup d'État pour ce qui est en train de se passer ? — Ah ben en tout cas, je vais le dire là dans quelques minutes dans mon discours. Donc je vous le fais en première ici. Dans quel pays d'Europe, de l'UE, une démocratie fait ce que fait M. Macron ? C'est-à-dire que malgré deux élections qui rejettent sa politique, il va continuer de la poursuivre. Dans quel autre pays de l'UE ça se produit ? Dans quelle autre démocratie occidentale, les urnes sont à ce point bafouées, hormis les États-Unis, où M. Trump a contesté le résultat des élections et a envoyé ses partisans envahir le Capitole ? Eh bien aujourd'hui, on a un président de la République, un peu comme M. Trump aux États-Unis, qui conteste le résultat des urnes et qui va continuer à mener la politique en faveur des plus riches, en faveur du CAC 40, des financiers, des banquiers, des assurances. Alors eux, ils vont être servis. Mais les Français, les pauvres gens, les travailleurs, les retraités, les étudiants, ceux-là, ceux qui ont exprimé leur colère et leur envie de changement, ceux-là, ils ne verront rien voir venir dans les jours, dans les semaines, les mois qui viennent. Eh bien nous, nous allons les appeler à se battre. Nous allons les appeler à se mobiliser. Ce que l'on n'a pas obtenu par les urnes, eh bien nous allons l'obtenir peut-être par le rapport de force, la mobilisation sociale. C'est ce que je souhaite. Et d'ailleurs, je donne rendez-vous à tout le monde à la fête de l'Humanité les 13 et 14 septembre prochains, parce que ça va être le grand rendez-vous de la démocratie, de la liberté, de la défense, de l'égalité dans notre pays. La fête de l'Humanité, je peux vous l'annoncer, va être un grand rendez-vous de cette rentrée politique et sociale dans notre pays. — Mais ça veut dire quoi par la rue ? Ça veut dire par la force ? — Mais enfin, on n'est pas justement, nous, des Trumpistes. On n'est pas de ceux qui avons ce genre de comportement. En revanche, les mobilisations sociales, eh bien ça compte dans notre pays. Nous allons appeler les étudiants à se mobiliser, parce que nous, nous proposions un revenu étudiant, nous proposions l'abrogation de Parcoursup. Et tout cela, ils le verront pas. Et donc ils vont se battre pour cette rentrée. Nous allons les appeler à se mobiliser. Nous allons appeler les agents de nos services publics. Enfin, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les commissariats et la gendarmerie. Regardez ce drame encore qui vient d'intervenir aujourd'hui. Nous avons besoin de moyens importants pour lutter pour la sécurité, pour la santé, pour l'école. Je vais appeler les agents de nos services publics à se mobiliser à la rentrée. Et je pense à tous ces élus locaux, les maires de nos petites communes, de nos villages, qui doivent boucler leur budget pour 2025. Avec quel gouvernement ? Avec quelle austérité ? Puisque la droite et le camp macroniste promettent 2 à 3 milliards d'euros d'économie sur le dos des collectivités. Ça va durer combien de temps ? Nous allons tous devoir nous mobiliser. — Puisque vous dites et vous reprenez à votre compte cette comparaison avec ce qui s'est passé du côté des États-Unis et Trump qui refusait sa défaite et on se souvient de ce qui s'est passé au Capitole, est-ce que vous dites la procédure de destitution dont parlent les insoumis ? Eh ben, banco, on soutient, on y va. Vous savez, la procédure de destitution, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer, c'est une procédure institutionnelle. J'allais dire un peu bureaucratique dans la mesure où c'est une procédure qui est longue, qui fait appel aux députés, aux sénateurs, qui doit passer par le bureau de l'Assemblée nationale, par un texte de loi en commission des lois, par la transformation du Parlement en haute cour, etc., etc. C'est long, c'est fastidieux. Et en plus, à la fin, il faut 2 tiers des parlementaires pour pouvoir la voter. J'ai un doute là-dessus. C'est la raison pour laquelle, moi, après, les parlementaires, les députés communistes, les sénateurs, sénatrices communistes jugeront au moment où ça arrivera de soutenir ou pas. Mais je pense d'abord à tous ces Français éloignés un petit peu de tout ça, de ces querelles institutionnelles. Je pense d'abord à tous ces salariés, ces Français, ces jeunes, ces étudiants, pour que... Je voudrais qu'ils se mobilisent et que l'on obtienne d'abord un changement par des manifestations devant les préfectures, dans nos centres-villes, dans les usines. Il faut que le pays se mobilise tout entier. Ça ne passera pas par le bureau de l'Assemblée nationale. Le changement, on doit l'obtenir, nous, ensemble, par une mobilisation forte, par un rapport de force que nous devons engager aujourd'hui. Merci Fabien Rossel d'avoir été en direct de Malo ce matin dans le live.